Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de chiffre d'affaires. Quand on investit dans une entreprise en bourse, évidemment, c'est une des premières choses qu'on va aller regarder, son chiffre d'affaires. On veut savoir si le chiffre d'affaires est plutôt croissant, stable, en décroissance. Et en tant qu'investisseur, hop, je vais réduire un petit peu ma caméra, on recherche évidemment une entreprise dont le chiffre d'affaires est en croissance. On veut voir que ça ressemble à quelque chose comme ça, par exemple, que ça monte régulièrement et progressivement. Et on ne cherche surtout pas quelque chose qui ressemblerait à ça, par exemple, en décroissance. Ou même quelque chose qui sera un petit peu en montagne russe, un coup ça monte, un coup ça descend, un coup ça monte, un coup ça descend, un coup ça monte. Non, on veut vraiment quelque chose de progressif et régulier, c'est idéalement ce qu'on recherche en tant qu'investisseur. Aujourd'hui, un des réflexes malheureusement que beaucoup de personnes ont, et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi le chiffre d'affaires n'est pas aussi important que ça. Et pourquoi en fait finalement, ce que tu peux lire frontalement sur un chiffre d'affaires, ce n'est pas forcément la réalité du terrain pour cette entreprise. Eh bien aujourd'hui, c'est parce que beaucoup d'entrepreneurs et d'investisseurs, plutôt d'investisseurs, se disent si le chiffre d'affaires, il augmente, alors ça veut dire que l'entreprise, elle se porte bien et qu'on peut y aller. C'est relativement classique et c'est plus ou moins vrai. Pourquoi je dis que c'est plus ou moins vrai ? Parce qu'évidemment, un chiffre d'affaires, c'est comme son nom l'indique, un chiffre d'affaires. Ça ne représente pas ce qui se passe réellement à la fin et combien d'argent il reste, quelles sont les marges qui ont été réalisées. Parce que sur un même chiffre d'affaires, la marge peut être totalement différente. Si on va faire différentes choses, et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo, qui vont optimiser ou au contraire dégrader les coûts, les marges et l'optimisation de comment fonctionne l'entreprise, eh bien évidemment, un même chiffre d'affaires ne veut pas dire la même chose. Et à la fin, il ne peut pas du tout rester la même somme d'argent. Pour certaines entreprises, il va rester beaucoup d'argent, des grosses marges. Et pour d'autres entreprises, il ne va à rien rester, elle va perdre de l'argent. Donc c'est pour ça qu'un chiffre d'affaires qui est en croissance régulière et progressive, c'est évidemment très intéressant. Mais ça ne veut pas tout dire, ce n'est encore une fois que la partie visible de l'icebien. Donc pour ça, ce que je propose, c'est qu'on fasse un exemple très 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 concret d'une entreprise qui s'appelle 3M. Donc c'est une entreprise, eh bien, sur le marché américain, que tu connais peut-être. Voilà, si je te montre le logo, peut-être que ça te parle un petit peu plus. Voilà, c'est une société dans le secteur industriel qui commercialise beaucoup beaucoup de produits qui sont utilisés au quotidien, que ce soit aussi bien à la maison, au bureau, dans les écoles, dans les hôpitaux. Et je vais tout de suite te parler du post-it, comme tu peux le voir ici, eh bien, ou de la marque Scotch, que tu as dû te servir à l'école ou dans un bureau, eh bien, c'est cette société qui commercialise ça. Donc cette entreprise, elle a énormément 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 de brevets. Elle a plus de 100 000 brevets. Donc c'est énorme, c'est une très très grosse entreprise qui a une capitalisation d'à peu près, je crois, 80 milliards. Si on regarde, eh bien, dans Google, on est à, voilà, 81,94 milliards à l'heure où on tourne cette vidéo. Donc tu vois, c'est une très très grosse entreprise. Et ce que je te propose, eh bien, c'est qu'on regarde un petit peu ensemble rapidement, qu'on fasse une petite analyse fondamentale. Alors, un début d'analyse fondamentale, puisqu'évidemment, on ne va pas pouvoir tout regarder et ce n'est pas le but ici. Je regarde moi personnellement à peu près 25 à 30 indicateurs avant d'investir dans une entreprise. Et là, on va regarder seulement que 4 ou 5 pour t'expliquer ce que j'ai envie de te démontrer, si mon tableur ne fait pas de caprice. Ok ? Donc on va d'abord regarder le chiffre d'affaires, évidemment, c'est de dont je te parle aujourd'hui. Donc on va regarder ça. Pour ça, on va aller sur le site, tac, je me remets en bas à gauche, Macro Trends, pour aller faire, eh bien, de la data, pour aller récupérer de la data sur les entreprises. Donc là, je vais taper le nom de l'entreprise, 3M, avec son ticker qu'il identifie, donc 3M. Et on va aller dans la partie revenu, voilà, revenu, chiffre d'affaires. Et on va regarder entre 2013 et 2020. Donc ce qui est bien avec ce site, c'est qu'on a vraiment l'historique, tu vois, pour monter jusqu'à 2010, jusqu'à 2021, c'est parfait. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que, donc, alors, fin 2013, on était, tac, 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 31, 12, 2013, ici, on était à 30,87 milliards de chiffre d'affaires. Ok ? Ce que je propose, c'est qu'on note 30,87 milliards. Et le CA, tac, on va faire bien pour ne pas se perdre. Et le CA, en 2021, il était, donc, si on va ici, au 31, 12, 2021, on est à 35,36 milliards. Ok ? 35,36. Je vais vraiment prendre le temps de tout noter, comme ça, ça va être clair. Ok ? Quand on fait le calcul de ce que ça a donné sur, donc, les 8 dernières années, et bien la croissance, je l'ai calculé avant pour que ce soit plus rapide, on voit qu'on est à 1,7% par an de croissance. Donc là, tu te dis, bon, la croissance du chiffre d'affaires sur les 8 dernières années, ce n'est pas phénoménal. On est sur quelque chose de vraiment très limité, 1,7% par an de croissance du chiffre d'affaires, ce n'est pas énorme. Ok ? Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on aille voir, hop là, les bénéfices. Est-ce que je peux le couper ? Voilà. Bénéfices. Donc, on va retourner sur notre petit site ici. Les bénéfices. Toc, 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 toc. On va aller sur Net Income. C'est reparti pour, donc, fin 2013. 31, 12, 2013. On était donc à 4,7 milliards, on va dire, 4,66 milliards. Allez, hop. 4,66 milliards en 2013. Et les bénéfices en 2021, on est à 31, 12, 2021. On est à 5,92, tac. 5,92 milliards en 2021. Donc là, également, je t'ai calculé, eh bien, la croissance, on est sur plus 3% par an de croissance des bénéfices. Donc là, déjà, première remarque qu'on peut se faire, c'est se dire, c'est bizarre, la croissance des bénéfices, elle est supérieure à la croissance du chiffre d'affaires. Donc, c'est bizarre parce que je ne fais pas plus de chiffre d'affaires et pourtant, je fais plus de bénéfices. C'est tout à fait normal, en fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'on a eu quelque chose de plus efficace. Il y a eu plus d'efficacité dans la façon dont a été utilisé l'argent. Et finalement, la marge, elle a été plus élevée. Et en fait, quand on regarde la marge, je l'ai récupérée, on voit que la marge, elle est passée sur cette période-là de 15,1% à 16,7%. Donc voilà, ça s'explique. Il y a plus de bénéfices, une croissance des bénéfices qui est supérieure parce que la marge, elle a été supérieure. On a mieux utilisé son argent. Donc finalement, à la fin, il y a plus de bénéfices. Maintenant, ce que je propose de regarder, c'est ce qu'on appelle le BNA en français, le bénéfice net par action. Ou en anglais, le EPS, Earning Per Share. C'est la même chose. C'est simplement que ça s'appelle différemment en anglais et en français. C'est normal. Ok ? Donc en 2013, ça repartit. On va faire un petit truc ici. EPS, on était donc à fin 2013. Tac, 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 31, 12, 2013. On était à 6,72 dollars. C'est-à-dire qu'une action a généré 6,72 dollars de bénéfices. Ok ? Et fin 2013, fin 2021 pardon, on est à 10,12. Ok ? Donc une action a généré 10,12 dollars de bénéfices par action. Donc en fait, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend les bénéfices ici et qu'on les divise par le nombre d'actions qui est en circulation de l'entreprise, qui nous permet de déterminer ce EPS, ce Earning Per Share ou ce dividende par action. Ça nous permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus précis, notamment parce qu'aujourd'hui, les entreprises, elles n'ont pas toujours le même nombre d'actions en circulation. On a peut-être déjà entendu parler, mais il y a des entreprises qui rachètent leurs actions pour augmenter la valeur de leur part, de leurs actions. Et il y a aussi des entreprises qui émettent de nouvelles actions, notamment dans le secteur de l'immobilier par exemple, pour financer de nouvelles acquisitions, de nouveaux projets, etc. Donc le nombre d'actions qu'une entreprise a en circulation à intenter n'est jamais le même, il évolue. C'est pour ça qu'on ne se contente pas uniquement de regarder les bénéfices, mais que dans tous les rapports comptables, tu verras tout le temps la notion de EPS ou de BNA. Parce qu'on veut regarder précisément par action quel était le bénéfice générique. Donc c'est pour ça que là, on fait cet exercice de regarder quel est l'EPS, comment il a évolué. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est que la croissance, elle est de 5,3% par an de croissance. Donc là aussi, on peut voir que la croissance de l'EPS, du earning per share, elle est supérieure à la croissance des bénéfices qui était de 3%. Et pourquoi ? Simplement parce que, je viens de te l'expliquer à l'instant, il y a eu ce qu'on appelle des rachatations. L'entreprise 3M a décidé de racheter ses propres actions sur le marché parce qu'elle a sûrement estimé que c'était un bon moment de racheter ses propres actions à un bon prix. Et donc, elle limite le nombre d'actions en circulation et donc, elle augmente la valeur de ses actions pour tous ses actionnaires. Si ça ne te paraît pas très clair, n'hésite pas à aller voir la barre de description ci-dessous. J'ai écrit un livre de 704 pages dans lequel je te parle en long, en large et en travers de l'investissement en bourse, dans les actions à dividendes et de tout ce que je suis en train d'expliquer. On parle justement de tous ces ratios financiers, de ces indicateurs, du chiffre d'affaires, des bénéfices, du BNA, du rachat d'actions, de l'émission d'actions, bref, de tout ça. Tout est dans la barre de description. Et donc, cette entreprise, je crois qu'on peut même le voir ici, sur le site ici, voilà, Share Outstanding. On peut voir précisément combien il y a d'actions en circulation. On peut voir que fin 2013 au 31-12, il y avait 703 millions. 31-12, je suis. 31-12, 2013, plutôt. Hop, 694 millions. Et fin 2001, au 31-12, 2001, on est à 585 millions. Donc, c'est pour ça, l'entreprise, elle a racheté des actions, ce qui fait que, eh bien, l'EPS, il est évidemment plus élevé parce que, encore une fois, tu prends les bénéfices que tu divises par le nombre d'actions. Si le nombre d'actions au dénominateur, il est, eh bien, inférieur, évidemment, ça va venir augmenter le résultat total, donc l'EPS. Ok ? Ça, c'est vraiment la base des mathématiques, dénominateur, nominateur. S'il y en a un qui est plus élevé, un qui est plus bas, ça évolue, ça fait évoluer, évidemment, le résultat final. Ok ? Donc, j'espère que c'est bien clair pour ça. Et dernière chose qu'on va regarder ensemble, eh bien, c'est ici les dividendes, puisque ça, c'est très important également en tant qu'investisseur qui recherche le revenu via le dividende. Eh bien, le dividende en 2013, là, je te l'ai récupéré pour gagner du temps, il était de 2,54 dollars par action et les dividendes, hop, en 2021, il était de 5,92, ce qui fait une croissance de 11,2% par an. Et ça, c'est quand même plus sympathique. Donc là aussi, la croissance des dividendes, elle est supérieure à la croissance des bénéfices nets par action de l'EPS ici. Là, on pourrait dire, c'est bizarre, donc, les dividendes ont augmenté plus vite que les bénéfices réellement réalisés par l'entreprise par action. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est simplement parce que, ici, le payout ratio, ce qu'on appelle le payout ratio, c'est le pourcentage de bénéfices qui a été versé par l'entreprise à ses actionnaires. Eh bien, il a été augmenté puisqu'il est passé de 38% en 2013, hop, à 58%, alors, tac, on va faire ça comme ça. Hop, non, ça ne marche pas. À 58%, tac, en 2021. Ok ? Donc, finalement, si l'entreprise, elle augmente son payout ratio et qu'elle décide de verser plus de bénéfices à ses actionnaires sous forme de dividendes, eh bien, évidemment, la croissance du dividende, ici, c'est logique, eh bien, qu'elle soit plus élevée que la croissance du bénéfice net par action. Donc, j'espère qu'en tout ça, tout ça, c'est bien clair. Et en fait, là où on peut se dire, eh bien, le chiffre d'affaires, il n'a pas énormément augmenté, ce n'est pas une entreprise dans laquelle je devrais investir, parce que, regarde, le chiffre d'affaires, il a une croissance beaucoup trop lente. Quand on creuse et qu'on regarde un petit peu tous les indicateurs imbriqués entre eux, puisqu'on voit que le bénéfice, c'est, on va dire, la conclusion du chiffre d'affaires, le EPS, c'est la conclusion des bénéfices et on va dire que les dividendes, c'est la conclusion de l'EPS. Donc, finalement, quand on regarde un petit peu tout ça, comment c'est imbriqué, on se rend compte que, oui, le chiffre d'affaires n'a pas énormément augmenté, mais les bénéfices, eh bien, ils ont augmenté, ils ont en tout cas une plus grosse croissance, parce qu'il y a eu une marge qui a été augmentée. On a optimisé les coûts de l'entreprise. Ensuite, on peut voir que l'EPS, il a augmenté parce qu'il y a eu un programme de rachat d'actions en parallèle. Et en plus de ça, on peut voir que les dividendes ont été augmentés parce qu'on est passé d'un payout ratio qui était honnêtement à 38% très conservateur à un payout ratio aujourd'hui de 58%, ce qui est encore très correct, un 58%, honnêtement, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de marge de manœuvre à l'entreprise pour continuer d'augmenter ses dividendes, notamment via l'augmentation de son payout ratio qui est un des moyens d'augmenter les dividendes à ses actionnaires, en plus de l'augmentation des bénéfices, en plus de l'augmentation des marges, en plus de potentielles acquisitions, etc. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, il ne faut pas regarder que la partie visible de la XBR qui est potentiellement le chiffre d'affaires qui ne veut pas tout dire parce que quand on regarde en dessous, on voit qu'il se passe beaucoup de choses. Donc beaucoup d'investisseurs malheureusement font un tri très radical en ne regardant que le chiffre d'affaires. Il ne faut pas s'arrêter à ça, surtout sur des entreprises telles que 3M, on l'a vu, ce sont vraiment des mastodontes. Il y a plus de 100 000 brevets, ça vaut 80 milliards en bourse. Une petite optimisation des coûts ou une petite optimisation des marges sur ce type d'entreprise, ça représente immédiatement beaucoup d'argent. Et en fait, ce genre d'entreprise, je les aime beaucoup parce que ce sont des mastodontes, elles sont solides en bourse. Ça fait longtemps qu'elles versent les dividendes, elles sont là depuis longtemps. Tu vois, ça a été écrit en 1902, ce n'est pas une entreprise qui a été créée il y a trois ans. Et ce sont vraiment des entreprises qui sont très solides grâce à leurs fondamentaux et dont les dividendes souvent ne font qu'augmenter. Je crois que 3M, ça doit être une dividend king. Ça fait plus de 50 ans que le dividende est augmenté, je ne sais plus précisément combien d'années l'a en tête, mais je sais que c'est une dividend king et c'est vraiment très solide. Et pour moi, elle va encore continuer d'augmenter ses dividendes pendant longtemps parce que c'est une entreprise qui a prouvé qu'elle pouvait traverser des récessions tout en continuant d'augmenter ses dividendes puisqu'évidemment, sur les 50 dernières années minimum, elle a évidemment connu des crises d'entreprise. Alors quand je vous parle de 3M évidemment depuis le début de cette vidéo, je ne suis pas en train de vous dire acheter cette action, elle est magnifique, elle est super belle. On a évidemment regardé ici que 3, 4 critères. On a regardé que le chiffre d'affaires, les bénéfices et les dividendes. Il faut évidemment regarder les capitaux propres, la dette, ce que ça donne, comment on utilise son argent, etc. Il y a plein d'autres critères. Je te dis, je regarde 25 à 30 que tu pourras découvrir d'ailleurs ci-dessous dans la barre de la description via les différentes ressources. Mais en tout cas, ce type d'entreprise vaut le coup que tu les regardes parce que moi, c'est vraiment ce que j'adore. Il y a vraiment tout, tout est combiné. Il y a du rachat d'actions, donc ça augmente la valeur de mes actions. Il y a du dividende, donc ça me verse du cash. En plus de ça, l'entreprise cherche à optimiser ses coûts et les optimise potentiellement soit en étant maligne via des effets d'échelle. Parce que ce type d'entreprise, quand ça pèse 80 milliards, il y a évidemment des effets d'échelle. Ou alors, via des acquisitions, via des nouveaux brevets, via le développement de nouveaux produits avec de la R&D, de la recherche et développement, etc. Donc voilà les amis ce que j'avais à vous dire concernant le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires n'est pas si important que ça. On veut évidemment qu'il soit en croissance régulière comme on l'a vu ici. Mais allez voir un petit peu plus loin avant d'éjecter une entreprise parce que ce qui peut se passer en sous-jacent peut être extrêmement intéressant. Et une entreprise telle que celle-ci, quand on voit comment ça se passe, moi je trouve que c'est vraiment très intéressant. Voilà les amis, dites-moi s'il y a la moindre question dans les commentaires ci-dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Partage cette vidéo à tes amis qui sont investisseurs. N'oublie pas le petit pouce bleu et évidemment, lis bien la barre de la description. Puisqu'il y a du livre, il y a de la formation gratuite et payante. Il y a du service mensuel dans lequel je te partage tous les mois mes positions en bourse. Bref, il y a pas mal de ressources pour toi si tu souhaites investir dans des actions en bourse qui versent évidemment des dividendes. Je te remercie et je te dis à une prochaine. Ciao, ciao !